ça y est les amis on peut le dire zidane dans fifa 20 c'est officiel et je suis accompagné de l'ancien un gros joueur fifa pourquoi j'ai voulu que l'ancien soit présent et bien déjà tout simplement parce que l'année prochaine il va se lancer par l'année prochaine dans quelques mois la nouvelle saison qui arrive il va se lancer sur youtube donc vous retrouverez le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo ça c'était l'aparté et surtout qu'en plus il a tout de même un bon niveau il est habitué à faire fuite champions tout ça et à cramer la cb faut le dire à la chérie de couleur oui elle est devenue noire même la banque a voulu me reprendre pour ceux qui n'ont pas suivi hier l'actualité fifa 20 sur twitter on a vu voilà que esport avait follow zidane bon jusque là on s'était dit ouais ok pourquoi pas on savait déjà que voilà zidane pouvait arriver je vous avais fait une vidéo j'avais été le premier youtubeur je confirme je confirme voilà le premier youtubeur a annoncé que zidane sera présent soit dans fifa pès je ne savais pas mais j'avais eu l'info qu'il y avait des négociations avec zidane puis hier soir voilà on a mangé au restaurant avec l'ancien on mangeait tranquillement et puis je prends mon téléphone il prend aussi son téléphone on retourne sur twitter et là il y a eu quoi le choc le choc la jaquette édition ultime de fifa 20 avec zidane dessus donc pour l'instant elle est un peu grisée etc mais on sait que c'est la carrière de zidane on sait que voilà ça y ressemble beaucoup voilà il ya certains petits malins en plus ils ont réussi à retrouver l'image d'origine de zidane utilisé pour cette jaquette autant vous dire que zidane fifa 20 c'était officiel pour moi je trouve que c'est une bonne chose après j'ai mon point de vue je vais d'abord vraiment demander à l'ancien ce qu'il en pense parce que je pense que voilà cette année il est légitime contrairement à moi moi vous savez que le fifa 19 il ne m'a pas plu ne l'a pas pu non plus mais il a continué à y jouer voilà il se forcer parce que voilà il aime tout de même le challenge le fut champions etc donc je vais lui demander vraiment ce qu'il en pense c'est bien d'avoir un avis d'un joueur expérimenté justement comme lui qui est habitué à faire des tournois etc dans l'esport autour de fifa et de savoir vraiment ce qu'il en pense de la venue de zidane officiellement dans dans fifa les gars clairement ça rive le jeu un fifa fifa 20 avec une icône comme zinedine zidane très clairement c'est un énorme plus quoi c'est un énorme plus après faut à mon sens se poser les bonnes questions et c'est ce qu'on se disait avec sofiane hier très bien ouais zidane qui va beaucoup qui va pouvoir l'avoir combien combien ça va coûter c'est ça c'est ça moi qui joue beaucoup qui est un peu dépensé quand même un peu d'argent voire beaucoup d'argent j'ai jamais paqué de légende alors ce qu'on voit dans youtube c'est bien il y en a beaucoup qui paquent des gros joueurs mais ça quand même pas tous les jours et je me dis qu'un zinedine zidane ça peut être l'objectif de la saison ça va d'avoir son petit zinedine zidane à la fin mais combien ça va coûter sincèrement c'est ce qui me gêne un peu quoi c'est ce qui me gêne un peu parce qu'il n'y aura pas que zidane il y aura deux joueurs à avoir bon très bien ouais super zinedine zidane voilà très bien en termes de marketing en termes de communication on le sait il est sport franchement il excelle là dedans la seule chose moi voilà qui me dérange c'est alors c'est bien ça hype comme il a pu dire l'ancien voilà ça hype tu vois zidane qui arrive dans fifa 20 c'est un gros coup sauf que comme il l'a dit pour l'avoir il y en a combien d'entre nous qui vont réussir à jouer avec zidane combien vont pouvoir le paquer sur cent mille personnes je sais même pas si tu vas en avoir un déjà qui va le paquet le paquet sincèrement je pense que ça va être très 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 il n'y a pas assez de très pour dire qu'on va le paquet après l'avoir mais je sais qu'il y en a qui vont l'avoir parce que parce que parce qu'on va dépenser parce qu'on va sortir la cb mais combien on va sortir combien il va coûter combien il va coûter 10 millions de crédits 15 millions de crédits je sais pas qu'on n'a pas encore maintenant les emboutissants mais il parlait d'une carte à plus de 100 ouais on sait pas en fait je pense sur a peut-être une grosse carte prime peut-être à 99 ça c'est possible voilà moi ça ne m'étonnerait pas surtout que ça a été vraiment très compliqué de faire venir l'image de zidane dans un jeu vidéo on le sait donc maintenant ça va être chose faite du moins déjà pour fifa on va reparler ensuite de e football ps 2020 mais du moins pour fifa ça y est on le sait zidane va arriver parce qu'il ya un truc en fait qu'il faut savoir c'est que depuis fifa 15 sur fifa 14 il y avait le 11 de légende donc il était une équipe de légende et on pouvait jouer avec avec toutes les légendes sauf que maintenant dans les nouveaux opus de fifa et bien ils y est ont décidé de supprimer ces équipes là donc en gros quand tu veux jouer avec une légende et bien t'as pas choix t'as pas choix faut payer faut payer et c'est ça qui est dommage donc voilà après attention je remets pas en cause voilà le mot fifa team et team et c'est ça c'est vraiment un très bon concept c'est une idée du génie sauf que je trouve que ça coûte beaucoup d'argent ensuite pour en revenir justement à e football ps 2020 pour l'instant konami n'a toujours pas fait d'annonce pour nous dire si oui ou non eh bien ils auront zidane également dans leur jeu donc ce qui pourrait être bien mais franchement moi je milite pour ce que les deux licences basés elles étaient réalisés zinedine zidane voilà avoir zizou dans les deux jeux ça serait bien sauf qu'il ya quelque chose qui me dit que peut-être zidane sera en exclusivité sur fifa 20 et je vais vous dire pourquoi parce qu'il est sur la jaquette du jeu fifa 20 en édition ultimate et là je me dis que oula on savait qu'à l'époque il y avait déjà r9 en édition ultimate et ronaldo voilà el fenomeno le r9 bah du coup il n'était pas présent dans pes là je me dis oula attention il y est l'onni sur la jaquette est ce que c'est pas pour dire que l'exclu et bien c'est pour nous et non pas konami là ça ferait mal du coup parce que comme vous le saviez donc j'ai fait vraiment deux vidéos depuis le début sur zidane disant que j'étais au courant et je vous ai fait partager cette info sur mes recherches mes sources mes contacts etc que zidane allait arriver en légende mais je ne savais pas sur quel jeu si c'était pes ou alors fifa ensuite j'ai refait une deuxième vidéo justement avec un tweet du compte officiel de pes qui laissait prétendre qu'ils étaient vraiment pressés d'annoncer zidane dans pes 2020 donc je vous avais dit que il était fort probable également de le retrouver dans pes 2020 à la suite de ce tweet parce que sinon ça fait quand même une bavure mais là maintenant je me dis bon je vous ai toujours dit attention faut prendre des pincettes je ne vous certifie pas l'info faut vraiment l'apprendre à les dépenser je vous le disais en vidéo que ce soit pour fifa ou alors pour pes c'est pas comme l'info fifa street voilà du mode volta où là je vous avais dit ya pas besoin de pincettes c'est du sur à 100% voilà il ya des fois je dis attention faut prendre des points si je peux me permettre tu n'avais pas trouvé le nom c'est pas fifa street ah oui c'est pas fifa street soyons précis c'est 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 volta volta qui est qui est à la base j'ai la suite voilà parce que j'ai quand même eu des trucs là dessus il ya eu des tous pas fifa street ça n'a rien à voir c'est c'est vrai tu as totalement raison c'est pas fifa street ça s'appelle volta et le volta c'est du fifa street voilà parce que je vais juste faire une petite parenthèse on va revenir c'était l'ancien il a lu ce commentaire justement avec moi hier dans l'onglet communauté youtube j'ai mis le lien de mon tweet disant que dans fifa va il y allait avoir zidane officiellement il y en a un mais attend tu te dis mais ils ont quoi dans la tête ouais c'est pas bien ce que tu as fait tu as dit comme quoi il sera dans pes 2020 tu te rends pas compte en fait tu morts à tes abonnés je me désabonne calme toi mais tu ne réponds pas à tes abonnés et en plus il a dit je ne réponds pas aux abonnés alors que les gars vous savez j'essaie vraiment de répondre à tout le monde que ce soit sur twitter ou alors que ce soit dans les commentaires youtube je like etc voilà si vraiment à moi tu me fais le reproche de ne pas répondre à ma communauté je sais plus quoi dire franchement je sais plus quoi dire donc moi je vais juste répondre vraiment clairement net et précis mais ce qui me critique mais partez partez bon moi je vous laisse les gars c'est un ouf celui-là c'est un ouf bref non mais moi voilà je passe beaucoup de temps l'ancien peut en témoigner je passe vraiment des heures à faire des recherches etc je le répète j'ai été le premier à vous annoncer que zidane allait arriver dans un jeu vidéo cette année c'est pas comme si voilà on avait déjà l'habitude de voir zidane non j'ai quand même été le premier à le dire ça avait fait un petit peu le tour sur twitter ça avait été repris également par d'autres youtubeurs attention sofiane a annoncé un zidane il se pourrait qu'on puisse le retrouver du coup dans fifa ou dans ps etc donc voilà un grand merci à eux d'ailleurs d'avoir partagé ce tweet parce qu'au moins ils ont confiance ils savent que je suis crédible et tu peux pas me reprocher d'avoir balancé l'info et ensuite me dire non tu avais dit c'était dans ps calme toi j'ai pas dit je t'ai dit prendre des pincettes je t'ai dit oui zidane va arriver dans un jeu vidéo par contre je t'ai pas dit oui ça sera sûr à 100% dans ps ou sûr à 100% dans fifa j'ai dit faut prendre des pincettes j'ai repris des tweets etc d'après les recherches un tweet du compte officiel pes effectivement mais je t'ai pas dit que j'ai vrai le zidane va sortir c'est pas fait les gars c'est pas fait je t'ai dit ça va arriver on ne sait pas dans quel jeu donc voilà encore un gros merci également à tous ceux qui me soutiennent comme d'habitude donc les menaces je me désabonne mais voilà c'était pas content bien sûr désabonne toi et ne reviens pas ce qu'est ce que tu veux que je te dise la personne que tu suis te convient pas effectivement effectivement bon vent bon en tout cas il faut savoir que voilà très gros coup marketing en termes de communication de la part de y est qui frappe encore une fois vraiment très très fort il a son maillot lié attention monsieur à son maillot lié monsieur est très fier monsieur monsieur oui très fier de de rager sur fifa c'est ça c'est ça parce qu'il rage je peux vous dire ira vous allez voir quand il va voir sa chaîne youtube quand il va voir sa chaîne youtube vous allez voir en live je m'excuse d'avance m'excuse vous allez voir comment il rage c'est c'est un gagnant si le jeu il est propre non par contre s'il n'y a pas de bug si tu perds contre des bons joueurs ça me dérange pas tu as juste aussi à dire mais sophiane pourquoi tu n'es pas content que zidane arrive dans fifa 20 puisque tu as dit tu vas jouer à fifa 1 non je suis vraiment très content on est on est content voilà mais bien sûr qu'on est tous content on est content c'est super comme nouvelle sa hype effectivement la seule chose que je regrette c'est que bas il n'y en a pas beaucoup qui pourront jouer avec parce qu'il n'y a pas des clips légende offline pour s'amuser entre amis etc et c'est vraiment ça que je trouve dommage alors qu'à l'époque dans fifa 14 on avait le 11 de légende et ça c'était vraiment terrible donc voilà en tout cas je trouve que voilà il est encore vraiment bravo à eux j'attends d'avoir une réponse peut-être de konami qui pourrait contre-attaquer en disant nous aussi on va voir zidane là franchement ça serait énorme parce qu'au moins tu aurais zidane sur les deux jeux de football qui se font concurrence on le sait que konami avait déjà tapé vraiment très fort avec la licence exclusive de la uv de la juventus dans e-football ps 2020 ça avait fait mal tout de même du côté de fifa et là maintenant fifa qui vient de contre-attaquer avec zidane est-ce qu'il va encore y avoir une autre contre-attaque avec konami ils vont également l'annoncer on le sera dans les prochains jours maintenant faut patienter comme d'habitude les amis n'hésitez pas à me lâcher un beau pouce bleu pour le soutien ça me ferait vraiment extrêmement plaisir on n'y pense pas assez en tout cas merci à vous de me soutenir abonne toi la chaîne également si ce n'est pas déjà fait vous pouvez également me soutenir via mon compte utip qui est dans la description de cette vidéo tu cliques dessus tu regardes une petite publicité et ça me rapporte 5 centimes par visionnage ça paraît peu 5 centimes 5 centimes et oui c'est peu mais quand vous êtes beaucoup et bien pour moi ça me fait un petit budget à la fin du mois et ça me permet de réinvestir dans la chaîne youtube donc voilà je tenais à faire cette petite vidéo pour clarifier la situation de zidane dans fifa 20 c'est fait dans ps 2020 pour l'instant on ne sait toujours pas j'espère que ça viendra maintenant voilà on va patienter comme j'ai pu vous le dire sur ce les amis je vais laisser l'ancien faire le mot de la fin moi oui toi les gars n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao salut les gars